On se croirait dans la petite maison dans la prairie. Non, nous sommes avec Chantal, dans son champ. Et un beau champ, évidemment, chez Olyméga. Comment ça va, Chantal? Bonjour, ça va bien? Bienvenue dans nos champs de Caméline, ici. Nous sommes à Sherrington, en Montérégie, au sud de Montréal. Bel environnement. On va en parler de la fleur, en tant que telle. Qu'est-ce que c'est exactement, pour ceux qui ne connaissent pas? Après ça, on va bifurquer rapidement vers l'offre de services et l'historique. Oui, bien sûr. Alors, voici la Caméline. Alors, nous, nous sommes producteurs et transformateurs de Caméline. La Caméline, c'est quoi? C'est ça. Donc, une plante qui fait des petites fleurs jaunes. Et les fleurs vont devenir comme un grain. Ensuite, on va la récolter. Ça nous fait des petits grains de Caméline, tout petits, qu'on va presser à froid pour obtenir l'huile de Caméline. Les vertus de ça, par exemple. Parce que c'est beau, ça sent bon. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est très bon pour la santé. C'est excellent pour la santé et c'est bon aussi pour le goût. Alors, la Caméline, c'est vertu. Bien, tu sais, c'est une plante ancestrale, vieille de 3000 ans, qui vient de la Russie, l'Europe de l'Est, qui a mystérieusement passé à travers le temps, toutes ces années-là. Et là, depuis une vingtaine d'années, il y a des scientifiques qui s'intéressent à cette plante-là parce qu'elle a des propriétés super intéressantes. Donc, une fois qu'on presse ses grains, on obtient une huile qui a 35 % d'oméga-3. Des oméga-3, on n'en a pas assez dans notre alimentation. C'est vrai, on dit ça souvent. C'est un excellent gras qui est bon pour l'humeur, la santé, qui est bon pour le cœur, diminuer l'inflammation, diminuer le cholestérol. C'est excellent et on en manque terriblement des oméga-3. On en retrouve entre autres dans les poissons aussi des oméga-3. Oui, oui, c'est ce qu'on entend souvent. Mais c'est vrai, quand tu mentionnes, Chantal, avec Justine, on n'en a pas assez. On a beau des fois prendre des comprimés pour compenser, c'est jamais ou c'est rarement suffisant. Donc, c'était un secret bien gardé jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Un secret très bien gardé. Alors, l'huile de caméline, en fait, c'est vraiment une alternative locale aux huiles qu'on va importer. Aux huiles d'olive, aux huiles de pépins de raisin. Elle a un bon goût un peu noisette, un peu sésame. Très léger, très différent de ce qu'on connaît. Puis, elle va accompagner super bien les salades, les légumes. Elle va bien accompagner les poissons. Donc, autant en salade, autant on pourrait la faire chauffer jusqu'à 475 aigri ferronnites, 246 Celsius. Donc, on peut vraiment, c'est vraiment très versatile. Quand même! En cuisson, en salade. Donc, dans la cuisine de tous les jours. Puis, ça donne une petite saveur super intéressante. Puis, en plus, bien, c'est un produit d'ici. Bien, justement. Puis, il y a de belles valeurs à travers ça. Parce qu'il y a de nouveaux emballages et on a abandonné le plastique. Donc, évidemment. Et ça, il faut parler de la philosophie de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et c'est pas banal. D'abord, comment est venue l'idée et comment tout ça est né, j'entends? La caméline, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est la curiosité. Donc, un chercheur allemand qui est venu parler à un groupe d'agronomes. Oui. Et notre agronome était là. Puis, ah! Des oméga-3. Puis, à ce moment-là, bien, on avait des défis de santé. Moi, je cherchais vraiment des oméga-3 à ajouter dans mon alimentation. Et là, que cette plante-là, que soit pleine d'oméga-3, que personne ne connaisse. Mais c'est sûr que ça nous a allumé quelque chose. Mais là, il faut vraiment creuser. C'est intriguant. Mais pourquoi personne ne connaisse ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Pendant huit ans, nous, on a essayé de cultiver des champs. En fait, on a fait percelles par-dessus percelles à chaque année pour trouver la meilleure variété, pour avoir le meilleur goût, les meilleures propriétés possibles. Donc, le goût qu'on est arrivé au niveau de la caméline, c'est vraiment un goût qui est unique à nous, à nos produits, qui est très subtil. Il y a toutes sortes de goûts, un peu comme les vins, comme le café. Bien, comme les vins et même les huiles d'olive. Il y a des variantes, il y a des variétés. C'est tout à fait. Dépendant de la variété et du terroir. La souche aussi, oui. Alors, c'est ça. Fait qu'on a, pendant huit ans, travaillé à développer notre meilleure, la meilleure variété qu'on pourrait avoir, puis le meilleur rendement aux champs, et apprendre comment cultiver cette plante-là. On n'en savait pas grand-chose. Pour qu'en 2015, on dise, bien là, on est prêt. Puis maintenant, tu sais, maintenant, nous sommes dans tous les points de vente, dans 700 points de vente à travers le Québec, dans les gros supermarchés. Nous sommes dans l'Ouest canadien. On est sur Amazon, nos États-Unis. On est en vente au Japon, en Chine, au Vietnam, en France. Alors, c'est vraiment une belle histoire, là, depuis cinq ans. Tu sais, on a commencé tout doucement, dans notre garage, il y a cinq ans. Ce sont les plus belles histoires. En histoire de succion, on entend souvent ça. J'ai commencé ça dans mon garage. Et il faut parler aussi de toutes les valeurs écologiques, éco-responsables. Et ça va aussi, ces valeurs-là, jusqu'à, on y revient, les produits, donc, pas de plastique, etc. C'est important, hein? C'est à la base de l'idéologie. C'est un mode de vie aussi, non? Donc, là, en fait, on arrive avec des nouveaux packagings qui sont faits en papier. Donc, on veut éliminer le plastique le plus possible. C'est léger que ça part au vent, des fois, mais c'est ça. C'est ça. Alors, les graines de caméline, qui sont un peu l'alternative aux graines de chia. D'accord. Donc, qui vont musceller, un peu comme les graines de chia vont faire. Mais c'est un produit d'ici. C'est une belle protéine. Donc, on peut rajouter dans nos shakes, dans nos salades, dans nos smoothies. Et en même temps, c'est un remplacement d'oeufs. Donc, on pourrait utiliser les graines pour ceux qui sont allergiques aux oeufs ou pour les végétaliens. Donc, vraiment, ça fait un remplacement d'oeufs. Ce que je m'en allais dire aussi, c'est que la culture de la caméline est aussi faite, en fait, de façon en agriculture durable. Donc, on ne met pas d'insecticides, pas de fongicides, pas de traitement de semences. On travaille avec des plantes sans OGM. On essaie vraiment de conserver la nature du sol, de ne pas travailler le sol le moins possible pour vraiment garder la vie dans le sol. Oui, la plus pure possible aussi. Donc, nous, on en produit à Montérégie, mais on travaille aussi avec des producteurs du Témiscamingue et des producteurs du Lac-Saint-Jean. Donc, année après année, on augmente environ de 30 % nos superficies de caméline. La caméline, c'est une plante nordique qui s'implante à merveille dans notre climat québécois et dans les climats du nord du Québec. Bien. Culture nomade, parce que j'ai appris ça aujourd'hui. C'est pas le champ pendant des années, pendant quelques années peut-être, mais... Non, alors à tous les 4 ans, la caméline va revenir, mais jamais on va répéter pendant 2 ans. Vraiment pour permettre au sol d'être le plus vivant possible. C'est comme les élections. Aux 4 ans, c'est petit peu de changer. Oui, exactement. C'était simple comme ça. Merci beaucoup, Chantal. C'était un plaisir. Merci de nous avoir accueillis dans ton superbe décor. Bonjour, merci. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada